Bonsoir, ici Modeste Schwartz, les post-occidentaux parlent aux post-occidentaux. Vous écoutez la deuxième partie de la glose numéro 1, consacrée à gloser l'article du 12 décembre 2022, publié le 12 décembre 2022 par le Courrier des Stratèges, et intitulé « Dépasser Spengler, critique de l'Occident pigmenté ». Nous sommes toujours dans la première partie de cette glose, le premier chapitre de cette glose, consacré à la question de savoir que peut bien vouloir dire « dépasser Spengler ». Pour rappel, la question qui se pose en rapport avec la théorie centrale d'Oswald Spengler est celle du statut ontologique des phénomènes culturels, ou de ce qu'on appellerait peut-être plus précisément des structures culturelles. Alors commençons par définir ces termes. Qu'entend-on ici par « culturel » ? Eh bien, on définit, dans le cadre du présent raisonnement comme culturel, phénomène servable, spécifiquement humain, alors ça peut être un art, une technique, une langue, etc., qui soit transmissible d'homme à homme, de manière inter-individuelle, et donc par conséquent aussi de génération en génération, et qui peut donc résister au temps, sans que cette transmission n'implique nécessairement, elle peut évidemment être accessoirement accompagnée, comme dans le cas justement des générations, des parents qui éduquent leurs enfants, mais sans que la transmission ne soit nécessairement accompagnée d'une continuité biologique. C'est-à-dire, ce ne sont pas essentiellement des structures véhiculées par ce qu'on appelle souvent le sang, et on l'avait déjà signalé, c'est une métaphore en réalité pour le sperme. Par ailleurs, comment définit-on cet autre terme essentiel dans l'expression, le terme de structure ? Alors j'avais donné, dans le podcast précédent, l'exemple volontairement humoristique, un peu ridicule, d'une voiture yougoslave du siècle dernier. J'avais parlé d'une gigouli des années 1970. Bien. Qu'est-ce qui définit l'identité de cette gigouli ? Qu'est-ce qui, quand vous croisez ce genre de choses dans les rues d'une agglomération post-yougoslave, ou aujourd'hui, peut-être plutôt au Moyen-Orient ou dans le Caucase, vous permet de dire, ah ben tiens, ça c'est une gigouli des années 1970. Ce n'est évidemment pas l'identité physique des atomes, du métal, qui constitue le joint de culasse de ce véhicule. Si le joint de culasse en question casse, eh ben on peut le remplacer, à condition évidemment d'avoir des pièces de rechange, on les trouvera plutôt dans une casse, mais si quelqu'un y tenait vraiment énormément, il y aurait probablement moyen de relancer une production. Et on peut en dire autant, à vrai dire, de toutes les pièces de cette gigouli, et donc on arrivera finalement à la situation dans laquelle toutes les pièces ont été remplacées, sans que la gigouli à aucun moment cesse d'être une gigouli. Et c'est aussi ce qu'on constate si on s'intéresse par exemple à un phénomène comme la langue. Les linguistes, notamment les phonéticiens, ont observé depuis longtemps que d'un point de vue strictement acoustique, entre la production verbale d'une fillette de 10 ans et celle d'un vieillard à la tabagie et à l'alcoolisme assez lourd de 80 ans, qui pourtant parle la même langue que la fillette, très souvent on n'observera en réalité aucune coïncidence, c'est-à-dire que les deux spectres acoustiques produits ne se recoupent en aucun point. Donc par exemple, si vous aviez une machine, une intelligence artificielle, entre guillemets, dressée à reconnaître des cris d'animaux, il identifierait immédiatement ces deux productions comme émanant de deux espèces différentes. Et pourtant, la fillette et le vieillard peuvent se comprendre. Autre exemple, vous prenez un orphelin suédois, vous le placez dans une famille adoptive espagnole, et évidemment, il va finir par parler l'espagnol qu'on parle dans cette famille, avec d'ailleurs le même vocabulaire, le même accent, ce qui évidemment démontre, ça c'est un très vieil exemple, c'est une très vieille préoccupation des philosophes, qu'il n'y a rien de substantiel et surtout de biologiquement substantiel dans la langue, c'est-à-dire dans la définition de ce phénomène linguistique, par exemple, qu'on appelle la langue espagnole. Vous remarquerez d'ailleurs, si vous approfondissez un peu ces deux définitions, que d'une certaine manière, définies, comme on vient de le faire, culturelles et structurelles veulent en réalité dire la même chose. Donc, refermons cette parenthèse consacrée aux définitions, et revenons à la question. La question était donc celle du statut ontologique des structures culturelles. Et, pour répondre à cette question, on a réussi à dégager deux thèses principales. La thèse critiquée dans le texte dont cette glose est le commentaire, c'est la thèse d'Oswald Spengler. Là aussi, il faut ouvrir une brève parenthèse pour, par rapport aux définitions qui viennent d'être énoncées, préciser un peu l'optique qui est celle de Spengler. En effet, Spengler ne s'intéresse pas au nison, ne se contente pas, ne, entre guillemets, perd pas de temps avec la question du statut ontologique de telle ou telle tradition de danse, de tel ou tel petit dialecte un peu aberrant des fin fonds de la Sibérie. Ce qui intéresse Oswald Spengler l'objet d'études de son Opus Magnum intitulé Le déclin de l'Occident, ce sont les grandes individualités culturelles, ce sont en réalité des systèmes culturels qui incluent et qui impliquent à la fois une vision politique, une vision de la vie en commun, une vision de la cité, mais aussi une vision des mathématiques, une vision de l'art, une vision de la musique, etc. Et tout cela de manière, disons, nécessaire et cohérente, c'est-à-dire que tout cela apparaît en même temps, tout cela dérive d'un principe commun, et aussi disparaît en même temps, exactement comme dans un organisme, n'est-ce pas, quand l'organisme individuel meurt, le pourrissement, le délitement, la putréfaction ne va pas affecter seulement les membres ou seulement les organes internes ou seulement le cerveau ou seulement les yeux, mais l'organisme tout entier. Donc, cela fait aussi partie de cette vision organiciste, cette vision biologiste du système culturel qui est celle de Spengler dans le sillage du biologisme des sciences sociales allemandes de la fin du XIe siècle. On en avait parlé dans la partie précédente, dans le podcast précédent. Bien, précisons tout de suite que sur cette notion de système culturel, c'est-à-dire sur le principe qui est qu'on va essayer d'identifier dans l'histoire et dans la géographie, parce qu'ils peuvent aussi exister de manière simultanée, de grands ensembles qui ont ce type de cohérence systémique. Du point de vue du présent exposé, il n'y a pas réellement de débat. Il y a, on peut dire qu'il y a un consensus, ça n'est pas, cet aspect systématisant, systémique, n'est pas l'aspect de la thèse d'Oswald Spengler qui est critiquée ici. Ce qui fait l'objet de la critique, c'est très spécifiquement donc sa réponse à la question du statut ontologique des structures culturelles, sa réponse étant, rappelons-le, elle a déjà été évoquée précédemment, que pour lui, poussant jusqu'au bout, disons, la métaphore organiciste, les structures culturelles et donc, puisque lui parle dans la perspective des grands systèmes culturels, les cultures, comme il les appelle, donc rappelons des exemples, la culture antique, la culture arabe ou magique, la culture occidentale, la culture chinoise, etc. Donc, les cultures pour Oswald Spengler sont, alors c'est une formulation apparemment paradoxale, mais qui a sa logique interne, ces structures, ces cultures, pardon, pour Oswald Spengler sont à la fois fondamentalement mortelles et intrinsèquement invulnérables. Alors, pourquoi fondamentalement mortelles ? Parce qu'effectivement, si elles sont vraiment des individualités dans une conception biologiste de l'individualité, eh bien, elles doivent partager avec toutes les individualités du monde vivant la même caractéristique, la même propriété de mortalité. Elles doivent participer de l'être pour la mort qui est la caractéristique existentielle des individus. Et, pourquoi, en même temps, ces cultures sont-elles intrinsèquement invulnérables ? D'une certaine manière, il n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il déclare d'un côté que les cultures ont en elles-mêmes portent en quelque sorte le germe de leur déclin, de leur destruction en elles-mêmes dès le moment de leur naissance, exactement comme les individus du monde vivant, il est sinon obligé, mais du moins il est fortement incité à nier l'explication opposée, d'autant plus que cette dernière dans l'historiographie semble généralement venir plus naturellement à l'esprit des historiens, des philosophes, etc. C'est-à-dire l'explication du déclin des cultures puisque à part d'ailleurs la culture occidentale actuellement en déclin, toutes les autres du moins parmi celles que Spengler a identifiées et dans une certaine mesure décrites ont déjà fini leur déclin, c'est-à-dire qu'on parle en réalité déjà au moment des ouvrages d'Ossola Spengler, on parle de culture morte à part la culture occidentale qui est mourante. donc il faut bien trouver une raison à ces disparitions, à ces décès et les raisons traditionnellement perçues, évoquées par les historiens sont généralement extrinsèques, ce sont, on évoque toujours, des causes externes qui, en demeurant, sont difficiles à nier en tant que telles, c'est-à-dire le fait qu'il y ait eu une pression des peuples de la steppe vers le 4ème, 5ème siècle, les germains descendant vers le sud, qu'au bout d'un certain temps les légions romaines elles-mêmes étaient en grande partie constituées de soldats germains, etc. bon, tout cela est documenté, relève de l'histoire documentaire, donc c'est difficile à nier. Conséquent, Spengler est d'une certaine manière obligé de minimiser le poids réel des causalités extrinsèques pour donner plus de crédibilité à son explication à lui qui est une causalité intrinsèque. Voyons à présent ce qu'on pourrait appeler pour l'instant de manière neutre pour ne pas trop se mouiller la thèse adverse, qu'on pourrait aussi présenter comme la thèse de l'empirisme. L'exemple le plus facile en tout cas pour moi à développer le type d'empirisme que je maîtrise le mieux, c'est l'empirisme linguistique. Alors encore une fois, la linguistique n'est qu'une des sciences sociales et ça n'est qu'une partie du phénomène, d'ailleurs pas celle qui l'intéressait le plus, du phénomène général du système de la culture qui intéressait Spengler, mais c'est une partie assez révélatrice. Et notamment parce que la linguistique des 100 dernières années, donc à partir à peu près justement de l'époque de Spengler, c'est-à-dire au moment où lui a publié son opus magnum, des linguistes commencent eux, alors dont la pensée ne se généralisera que 50 ans plus tard, mais des linguistes comme Ferdinand de Sussure, notamment, c'est celui qu'on connaît le plus, mais il a eu un équivalent à l'Est moins connu mais pas forcément moins important pour autant qui était le prince Trubetskoy et qui donc à peu près au moment à la même époque au début des années 20 publie des thèses qui seront les fondements d'une nouvelle linguistique alors notamment quand il s'agit de l'école Saussurienne donc débouchant ensuite aussi sur des gens comme Jakobson Yamsleff etc. on parle souvent de structuralisme mais à vrai dire ici c'est pas tellement le structuralisme qui est en question puisqu'on pourrait faire les mêmes observations concernant les thèses du prince Trubetskoy et cette observation fondamentale c'est que dans les deux cas le paradigme biologiste de la linguistique européenne de la fin avant tout allemande de la fin du 10ème siècle est fondamentalement remis en cause c'est à dire que la la doxa disons portée par des gens comme August Leicher qui s'était encore perpétuée d'une certaine manière à travers ce qu'on a appelé ensuite les néogrammériens etc. devient assez vite caduc et un siècle plus tard donc aujourd'hui la linguistique on va dire performante donc en dehors de la petite secte de Noam Chomsky qui en réalité ne fait pas vraiment de linguistique et ne produit pratiquement rien la linguistique performante celle qui donne des résultats dans l'organisation et l'explication des réalités observables c'est la linguistique qu'on appelle parfois de l'école typologique fonctionnelle c'est nettement séparé de cette tradition biologique de cette métaphore organiciste du 19ème siècle et bien dans l'esprit de ces sciences des observables de de ce nouveau type d'empirisme scientifique ce qu'on aurait tendance à dire sur les systèmes culturels la vision qu'on pourrait développer des phénomènes culturels et bien elle est presque diamétralement opposée à celle de Spengler c'est à dire que c'est une vision dans laquelle les cultures ont effectivement une naissance ont un point initial ont un début là-dessus tout le monde est à peu près d'accord même si il faut bien dire que dans la plupart des cas ces débuts sont entourés d'une certaine brume de mystère en revanche ce modèle-ci le modèle de l'empirisme n'oblige absolument pas et je renvoie aux définitions précisément données à la fois de ce qui est structurel et de ce qui est culturel ces définitions à vrai dire interdisent même d'assigner à de tels phénomènes une mortalité c'est à dire que justement comme ce qui les définit c'est leur caractère transmissible il devient d'autant plus difficile pour ne pas dire impossible de les définir par un être pour la mort comparable à celui des individus biologiques ce qui évidemment ne veut pas dire que ces phénomènes voire ces systèmes donc c'est quand c'est au niveau le plus haut le niveau du système appelons ça une culture une culture peut bien entendu mourir peut décliner à la fois pour des raisons externes et internes on peut pas on peut pas l'exclure non plus puisque là on est déjà face à des structures très complexe donc il peut y avoir des contradictions y compris internes qui mènent à la disparition du même plexe de ce système mais disons que en dehors on va dire d'un déterminisme philosophique absolu alors si évidemment si tout est déterminé du point de vue d'un fatalisme historique bon certes du point de vue de Dieu au moins disons que comme tout est prévisible cela aussi le serait mais de tout autre point de vue philosophique dans cette thèse adverse la thèse de la critique de Spengler à vrai dire le déclin des systèmes culturels n'est pas a priori prévisible comme l'est par exemple celui des individualités organiques c'est à dire une individualité organique à partir du moment où elle est née vous savez déjà qu'elle va mourir et généralement vous savez même plus ou moins au bout de combien de temps dans le cas d'un système culturel on ne peut pas le savoir et à vrai dire ce système est réputé immortel jusqu'à preuve du contraire donc d'une certaine manière c'est une vision de la culture qui fait un peu penser à la vision que les hommes de l'antiquité avaient des dieux du moins de la plupart des dieux parce que dans certains endroits au bout d'un certain temps est apparue une hiérarchisation qui a fini par accorder un statut un peu spécial à un dieu du ciel un dieu supérieur aux autres on voit très bien où tout ça a mené ensuite historiquement mais restons-en à ce qui est spécifiquement antique c'est à dire à ce concept du dieu antique qui lui aussi est né il y a une généalogie des dieux qui est même une des parties les plus importantes de la mythologie des diverses mythologies antiques la cosmogonie mais qui peut aussi mourir donc ces dieux ces dieux sont mortels en revanche pour qu'ils meurent il faut effectivement que quelqu'un les tue parce que d'eux-mêmes ils ne vont pas c'est ce qui les distingue des mortels ils ne vont pas mourir d'eux-mêmes donc même situation que dans notre entre guillemets vision que la vision empiriste des cultures c'est né à un moment ça peut mourir à un moment mais rien n'oblige à cette disparition ici en guise de note de bas de page on peut brièvement faire remarquer que cette analogie que nous venons de découvrir entre cette vision de la culture cette thèse concernant l'ontologie des structures culturelles donc d'une part et donc analogie avec la conception qu'avait l'antiquité des dieux et peut-être en réalité beaucoup plus qu'une simple analogie c'est peut-être que simplement on parle de la même chose il existe des historiens des théoriciens de la culture etc versés dans la culture antique pour considérer que les hommes de l'antiquité à vrai dire ne croyaient pas entre guillemets en leur dieu évidemment de la même manière que les les israélites les musulmans les chrétiens croient au leur non seulement du fait de la différence opposant évidemment les monothéismes et les polythéismes mais aussi là dessus tout le monde est d'accord mais aussi ça c'est déjà un peu plus un peu plus débattu parce qu'en réalité au lieu d'attribuer forcément toujours à ces dieux une existence substantielle les nichéens diraient un monde un arrière monde une hinterwelt où situer l'existence de ces dieux finalement un peu conçus à l'image de la nôtre mais simplement dans un autre monde et bien il y a des théoriciens de l'antiquité pour considérer que ces dieux de l'antiquité sont en réalité des allégories ou ce qui ne revient pas au même mais on ne peut pas ne pas remarquer une certaine ressemblance des idées platoniciennes donc voilà pour la partie la plus générale de cette critique celle dans 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 laquelle on s'intéresse au concept de culture en général par rapport à Oswald Spengler et ce avant d'entrer plus en détail dans la question de la culture occidentale et d'essayer de voir comment certaines caractéristiques de cette culture occidentale qui est la nôtre et qui était celle de Spengler a pu influencer et à vrai dire biaiser sa vision de la culture en général avant cela j'ouvrirais simplement une sorte de note de bas de page parce que en histoire des idées il est toujours bon de s'intéresser aussi à la question des horizons d'attente et comme j'évoquais dans un podcast précédent on va dire la popularité discrète mais finalement durable de Spengler notamment dans des milieux intellectuels de droite comme une sorte de cours souterrains de cours d'eau souterrains et bien une des raisons probablement au moins psychologiques de cette popularité discrète et souvent fondée à vrai dire sur des malentendus comme en général d'ailleurs la popularité de tel ou tel penseur et bien on peut justement la trouver dans ce qui vient d'être exposé c'est à dire que cette idée assez fondamentale de la primauté des causes intrinsèques donc qu'une culture doit mourir alors même qu'elle ne peut pas être tuée d'une certaine manière pour des groupes socio-culturels placée on va dire en situation d'insécurité historique donc ayant l'impression d'être les défenseurs de causes perdues c'est une vision des choses qui est assez confortable puisqu'elle induit une sorte de fatalisme alors certes pas un fatalisme tel qu'on peut le rencontrer dans la mentalité créée par des religiosités monothéistes par un fatum par un maktub certes mais les effets les conséquences dernières sont à vrai dire les mêmes c'est à dire que même si pour parler de l'occident qui est évidemment l'exemple qui intéresse toujours le plus les lecteurs d'Oswald Spengler tout simplement parce qu'il nous concerne bien si le déclin de l'occident est en quelque seulement entre guillemets inscrit dans ses gènes à lui on retrouve la métaphore biologiste mais même à vrai dire inscrit dans les gènes de toute culture et bien fondamentalement c'est plus ou moins comme si tout cela tout ce qui nous entoure tout ce déclin se produisait du fait d'un édit divin du fait d'un décret de la fatalité et c'est évidemment une vision une vision des choses qui est à la fois triste mais comme tout fatalisme aussi assez confortable parce que profondément déresponsabilisante donc je dirais que pour des gens qui ont de toute façon pris leur partie d'une attitude fondamentalement passive donc d'assister à la catastrophe en lâchant de temps en temps sur un ton de ricanement un ou deux commentaires bien sentis et bien disons que c'est une c'est une philosophie qui se prête assez bien à leurs besoins émotifs c'est comme auraient dit les marxistes à l'époque où ça existait encore une superstructure idéologique qui se prête assez bien à leur infrastructure existentielle qui se prête à l'heure à l'heure à l'heure Sous-titrage ST' 501